Générique Bienvenue à tous dans Métropole Hebdo, l'essentiel de l'actu de Grenoble Alpe Métropole en moins de 6 minutes chaque week-end sur Télé Grenoble. Avec un grand sourire donc, les brûleurs de loups sont en finale de Ligue Magnus. Ils ont réalisé l'exploit de ne perdre aucun de leurs matchs depuis les quarts de finale. 4 victoires en quart, 4 victoires en demi face à Amiens. La dernière victoire c'était ce week-end face à Amiens, une victoire 4 à 2. Les brûleurs de loups retrouveront les dragons de Rouen, très probablement. Sauf que les dragons de Rouen doivent encore disputer au moins un match face à Gap. Et si tout se passe bien pour Rouen, les dragons accueilleront la finale à partir du 2 avril. A partir du 29 mars déjà à la patinoire de Rouen. Et en revanche, elle sera les 2 et 3 avril à Grenoble. Du beau spectacle en perspective à la patinoire Pôle Sud, mais aussi juste à côté. Au summum, après le succès de la flûte enchantée de la Bohème et de Carmen, revoilà la Traviata sous le feu des projecteurs. Grâce aux petites mains des amateurs, des lycéens, des apprentis, coachés par la Fabrique Opéra. La Fabrique Opéra qui démocratise l'art de l'opéra. Reportage Lina Badreddin. Des vêtements sur mesure réalisés par les étudiants en BTS mode du lycée Argouge. Là, ils ne sont plus élèves, mais professionnels. Du dessin à la conception, ce sont eux qui sont chargés de fabriquer les costumes pour la pièce, la Traviata de la Fabrique Opéra. J'ai fait le pantalon de l'héroïne Violetta de l'acte 2. Il sera en blanc plus tard, là c'est un prototype. Qui sera avec ce corset pour l'acte 2. Et donc, quand je vais voir mon pantalon sur scène, je serai contente de l'avoir fait. Le but de la Fabrique Opéra est de faire venir un nouveau public au théâtre. Ici, en l'occurrence, par l'entrée des coulisses. En France, seulement 4% de la population se rend à l'opéra au moins une fois par an. La participation de ces jeunes permet aussi de diminuer le coût de production de la pièce, qui s'élève donc à 500 000 euros. Dans ce spectacle d'ailleurs, un metteur en scène pas comme les autres, écrivain, conseiller politique. Ici, c'est son costume de metteur en scène que Jacques Attali a enfilé. Je pense que comme on n'est pas sûr d'être incarné, il faut avoir plusieurs vies en même temps. Et que rien n'est plus important que l'art. Rien n'est plus important qu'à travers l'art, donner envie à chacun de se dépasser. C'est en cela que la politique et la culture se rejoignent. Pour leur confection, les étudiants ont aussi dû prendre en compte la temporalité de la pièce, l'opéra de Verdi, mais contemporain. On ne dévoile rien tant qu'on n'a pas vu le spectacle. Mais l'idée que cette Traviata ne se déroule pas au 19e siècle, mais au 21e siècle, tend juste à prouver que ce dont elle parle est intemporel, éternel pour ainsi dire, puisqu'il s'agit juste de l'amour, parfois de l'impossibilité de vivre l'amour, des relations sociales, etc. Et on voit justement que tout ça n'a malheureusement pas beaucoup changé depuis plus de deux siècles. L'année précédente, près de 13 000 personnes s'étaient rendues au Sommum pour le spectacle Carmen. La Traviata du 28 mars jusqu'au 2 avril au Sommum de Grenoble. Toute la lumière sur le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, dévoile ses secrets. Car vous ne savez pas toujours quelles sont les règles qui régissent les constructions et l'occupation des sols des 49 territoires de la commune. Alors la plateforme, l'ancien musée de peinture de Grenoble accueille une exposition jusqu'au 5 avril. Il est énoncé les quelques grands principes qu'on a votés au cours d'une délibération sur une dizaine de grandes opérations, de grandes orientations que sont la sacralisation du foncier économique, la sacralisation du foncier agricole, l'obligation de logement, de construction de logement, d'un plan air-climat, la maîtrise des risques, tout ça de telle façon à ce que les habitants puissent se retrouver d'une manière générale et commune par commune, notamment avec Cartisip, qui fait qu'avec l'instrument informatique et internet, on puisse cliquer, retrouver et sa commune et sa parcelle de terrain. Une exposition donc très didactique, à suivre à la plateforme, l'ancien musée de peinture, place de Verdun à Grenoble. Et c'est jusqu'au 5 avril et c'est la fin de ce métropole hebdo. Merci de l'avoir suivi, bon week-end. – Sous-titrage ST' 501